Musique Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Tibou de Bricole Aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY Je vous montre comment réaliser cette superbe décoration de Noël Mais pas que, en effet vous pourrez en profiter tout au long de l'hiver Comme vous voyez pour cela j'ai utilisé ce petit ourson Que j'ai trouvé chez Odio Je vous invite à aller voir le haul si ce n'est pas encore fait Donc je le trouve tellement joli, tellement mignon Que j'ai décidé qu'il méritait une petite décoration que pour lui On commence sans plus attendre le tuto Alors premièrement on va réaliser le sapin Pour cela il vous faudra du carton assez épais Ici c'est du double cannelure De la laine ou de la corde de la couleur de votre choix Un stylo noir Un posca blanc De la colle Un pistolet à colle Une équerre Et de quoi décorer votre petit sapin Ici j'ai utilisé des étoiles et des flocons Que j'ai réalisé grâce à la perforatrice et ma scan and cut Vous pouvez également utiliser des perles Ou alors des petits strass C'est vraiment comme vous souhaitez Alors pour ce sapin On commence par réaliser le dessin du sapin Alors pour cela il vous faudra un triangle isocèle Alors ne vous inquiétez pas Moi aussi les mathématiques m'ont toujours donné de l'urticaire Mais c'est tout simple Donc si vous ne vous rappelez pas Vous prenez la base Donc moi je vais prendre 10 cm Il vous faudra Marquer le centre de cette base Donc 5 cm Jusque là tout va bien Et ensuite Grâce à votre équerre Vous mettez bien pour que sa face Que ce soit perpendiculaire à la base Et vous choisissez votre hauteur Donc ici je vais prendre 16 cm Vous marquez Alors ce n'est pas au millimètre Et ensuite Il n'y a plus qu'à réunir les deux côtés Et voilà Notre superbe triangle isocèle Maintenant il faudra le découper Alors pour cela Je vous conseille De le faire au scalpel ou au cutter Ça marche au ciseau Mais c'est vraiment plus compliqué Et ça risque d'aplatir les rebords Vu que c'est de la cannelure Ça risque vraiment de l'aplatir Donc un conseil Sortez le scalpel Donc je découpe Et voilà On a maintenant la base Pour réaliser notre petit sapin Donc vous voyez jusque là C'est tout simple Ensuite vous prenez Vos couleurs Donc moi j'ai choisi De la corde Et un fond de laine que j'avais Vous déroulez un peu Vous prenez votre posca On va colorier Le bord de notre petit sapin Voilà Donc vous voyez Vous faites une bande Ce ne doit pas être hyper régulier C'est pour que ce soit plus facile Ensuite d'enrouler Parce qu'on n'arrivera jamais A enrouler vraiment jusqu'au bord Comme ça Ça fait un peu plus propre Ensuite vous vous munissez De votre pistolet à colle Sur le dos du sapin Vous faites couler Faites-le sur plusieurs centimètres Pour vraiment Que la colle adhère au maximum Sur la bande la plus large possible Vous appuyez Faites toujours attention De ne pas vous brûler Ensuite c'est tout simple Il vous suffit D'enrouler Votre corde Tout autour du sapin Alors Une fois que vous arrivez A la cime de votre sapin Vous coupez la corde Vous reprenez Votre pistolet à colle Vous déroulez Sur quelques centimètres Euh quelques millimètres Pardon N'allez pas tout redérouler Vous en mettez bien Sur l'avant Mais également Sur l'arrière De votre sapin Pour tout sécuriser Et vous enroulez de nouveau En collant En collant En fait attention C'est toujours chaud Il n'y a pas un tuto Avec moi On ne se brûle pas Attendez bien quelques secondes Pour être sûr que tout tienne Ce serait dommage Que tout se déroule maintenant Voilà On a fini la première épaisseur Alors vous pouvez soit décider De le laisser comme ça Moi j'ai décidé de rajouter un petit peu de blanc Pour mettre un petit peu plus de peps Et là je vais faire Mais moins de passage en blanc Je vais vous montrer Ça sera plus clair Alors vous retournez De nouveau votre sapin Sur l'arrière Comme tout à l'heure Vous remettez De la colle Assez généreusement Vous positionnez Vous vous brûlez À nouveau Alors vous allez en avoir Plein les doigts Mais ça tient bien Et ensuite Pour cette deuxième épaisseur Comme je vous disais Je vais l'enrouler Mais en faisant Des petites formes Donc très aléatoire Il ne faut pas Comme vous trouvez ça joli Faites en fonction des goûts Je trouve que le blanc Et la corde Ça se marie très bien Et comme tout à l'heure Une fois que vous êtes Satisfaites du résultat Vous retournez Vous coupez Et vous remettez Un point de colle Et voilà Notre petit sapin Alors là encore Vous pouvez décider De le laisser comme ça Juste avec de la corde Moi j'ai décidé De rajouter Quelques petites décorations Pour faire vraiment Comme si c'était Un vrai sapin de Noël Donc comme je vous disais Au début de vidéo Je les ai faits Dans du papier Ici Du papier Pailleté argenté Mais vous pouvez Soit mettre Des petites perles Donc dans ces cas là Enfilez-les sur votre fil Avant d'enrouler Ou alors Vous pouvez mettre Des petits strass Ou enfin Vraiment Tout ce que vous voulez Les petites boules Vous savez Les petites boules en mousse Ça peut faire Très joli aussi Donc vous voyez Un petit peu Comment vous mettez Votre petite décoration On en met un peu partout Donc les étoiles Moi je les ai faits À la Scan & Cut Parce que je n'avais pas De perforatrice Comme ça Mais sinon Si vous avez une perforatrice En forme d'étoile Ça fera très bien L'affaire également Et les petits flocons Eux par contre Je les ai faits À la perforatrice Donc là Dans un premier temps Vraiment Vous placez pour voir Et je vais mettre Une étoile Un peu plus grande Sur la cime Pour faire comme Un vrai sapin Ensuite Une fois que vous êtes À peu près content De la position De vos petits éléments On passe À la colle Donc là C'est de la colle Toute simple Qui va sur tout support Je vous l'avais déjà dit Dans une autre vidéo Je ne suis pas fan De cette colle Elle fait son job Mais elle n'est pas Très pratique À utiliser Je trouve Appuyez bien Pour que ça prenne Et que ça tienne bien Et voilà Notre petit sapin Est maintenant prêt Il lui faut Désormais Un petit support Alors Pour ma part J'ai choisi Un socle en bois Vous pouvez Soit poser votre sapin Directement contre un mur Soit réaliser un petit socle En carton Moi je voulais vraiment du bois Donc pour cela J'avais récupéré une bûche Lors d'une promenade en forêt Et j'ai demandé à mon mari De couper des petites rondelles Et ensuite Il a scié au milieu Pour faire des petites entailles C'est tout simple C'est rapide à faire Et vraiment Il ne faut pas beaucoup de matériel Une simple scie à main Suffira pour réaliser Ce petit socle Maintenant Que nous avons Terminé nos deux parties Nous pouvons passer À ce que je préfère La mise en place De notre décoration Alors voilà le résultat Une fois toute notre petite décoration installée Donc on avait fait celui-ci ensemble Hors caméra J'en ai fait trois autres Donc toujours avec les mêmes couleurs Mais de façon différente Donc là Ces deux là se ressemblent Sauf qu'il est un peu plus grand Là avec une dominance de blanc Et là tout blanc Le tout est posé Sur un gros tronc Que j'avais trouvé Chez Action Alors c'est le même système Que ça Mais en beaucoup plus grand Et notre petit ours Qui est vraiment au centre de tout Et là ce que vous voyez C'est de la fausse neige Que j'ai trouvé sur le site La fourmi créative Alors je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ce résultat Juste sublime Vous pouvez l'utiliser Soit sur un meuble Soit en centre de table Ou même pour vos repas de Noël Vu que ce n'est pas très très haut Vous pouvez voir tous les convives Sans être gêné Je trouve vraiment le résultat magnifique Pour vraiment pas cher Et c'est très très simple à réaliser Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce en l'air Et un commentaire Nous on se retrouve Vendredi prochain D'ici là Je vous donne rendez-vous Sur mon compte Instagram Et en attendant une prochaine vidéo Moi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci